donc là on va voir ce qui nous attend donc pour la prochaine mission c'est parti après que l'angleterre vainquit la france lors de la bataille de brémules la normandie revint aux mains du roi henri mais un an plus tard sa chance vira à la trajetie 120 son fils et héritier guillaume adlin mourut dans un naufrage l'avenir du royaume d'henri premier était conforme il avait désespérément besoin d'un nouvel héritier puisqu'il ne lui restait aucun fils légitimant vie il remplit avec la tradition et choisit sa fille mathilde henri oblige à ses barons à prêter serment pour qu'ils acceptent mathilde comme reine et lorsque le roi mourut il traite évidemment l'angleterre ne serait pas dirigé par une femme et tienne le cousin de mathilde profita de cette occasion pour prétendre au trône la crise atteignit la capitale à l'abbaye de westminster etienne fut couronné roi mais mathilde voulait récupérer son dû elle réunit de puissants soutiens prêts à combattre etienne pour défendre son droit à régner leur conflit plongea l'angleterre dans une guerre civile les combats faisaient rage dans tout le pays en 1141 tout se concentra sur l'une des villes les plus stratégiques du royaume lincoln les alliés de mathilde avait réquisitionné le château mais le roi etienne était déterminé à le reprendre il assiégea le château et les deux camps se retrouvèrent dans la passe mais tandis que l'aube se levait le 2 février tout était sur le point de changer le demi frère de mathilde robert de gloster arriva pour rompre le siège tandis que les troupes de robert s'approchaient de lincoln l'armée d'étienne se détourna du château pour les affronter robert pouvait obtenir la couronne pour mathilde mais seulement si son armée remportait la victoire battait de l'ilcon 1141 donc on est là on est à peu près 22 ans plus tard je crois qu'il ya un succès pour cette mission on va voir le château de lincoln était assiégé à l'intérieur des forces loyales de mathilde l'empresse attendait que son demi frère robert de gloucester prenne la relève pour mettre fin à son siège robert devrait capturer le roi donc le etienne en parmi ok la fameuse dynastie des plantages jaune et peut-être moment les forces de robert de gloucester se rapprochait de lincoln leur mission libérer le château du siège du roi etienne tandis que derrière les murs de lincoln les troupes loyales à mathilde tenait le château pour l'impératrice alors je vais juste mettre en pause deux secondes je vais vérifier quelque chose je crois qu'il ya un succès pour cette mission ouais c'est celui la briseur de sièges et élimine le siège alors que les donjons subissent des dégâts lors de la première bataille de lincoln si je m'en pose deux secondes c'est où les forces de robert à l'étendre une embuscade pour empêcher les renforts ennemis de rejoindre l'armée du roi etienne on va se mettre là c'est là le donjon qui va faire faire gaffe c'est quoi tenir la position les hommes de robert se cachèrent dans un bosquet pour attendre le mieux c'est quoi c'est quoi c'est quoi allez go 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 massacrer les quand on essaie de garder nos éclairs en vie parce qu'on va en avoir besoin bien joué vous avez vaincu la première colonne des renforts d'étienne mais il savait que d'autres étaient en route et je ne vais pas aller chercher on la première c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Ah j'ai pas le bon timing on dirait, je pense qu'il y a deux ou trois colonnes à mon avis. Il y a beaucoup d'archers par contre, là ça pue un peu. Bien joué. Deuxième colonne de tombée. En éliminant les renforts, Robert affaiblissait peu à peu le siège d'Etienne. Mais ça suffira. Il reste une dernière colonne, il faut que je me fous tout. Vite, vite, vite. Cavalier vétéran. Allez, go, go, go. Là on va diviser pour mieux réunir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bien joué. Faut que notre armée à manger. Les hommes de Robert décimèrent les renforts du roi Etienne. Ils étaient prêts à briser le siège. En route vers Lincoln, Robert envoya une grande compagnie en renfort pour soutenir son avant garde. Pour affaiblir davantage le siège, Robert aurait besoin de couper les vivres à Etienne. Il décida d'attaquer la ville marchande voisine. Elle est où cette ville ? Ok, d'accord. J'ai une vingtaine d'archers, c'est un début. On va essayer de ne pas trop traîner. On a 60 fantassins, du coup. Oh, il y a du peuple là. Par contre, le fait qu'on n'ait pas de cavalerie, c'est un peu dégueulasse. Enfin, à part les éclairs, vous me direz. On a vu ce qu'ils valent. Vous par là. Vous là. Allez. Cassez-vous, ça y est. Rasez-moi le marché. Des maisons. Des nouveaux renforts. Super. Yes. Un grand groupe de chevaliers arriva à Lincoln pour renforcer l'armée de Robert. Super. Pour la ville marchande en ruine, le ravitaillement du roi Etienne commença à diminuer. Tu m'étonnes. Robert apprit que des troupes galloises unies sous la bannière de Mathilde étaient en route pour le rejoindre. Mais les routes vers Lincoln étaient férocement gardées par le roi Etienne. Et le chemin n'était pas sans risque. Même pour les robustes gallois. Oh putain. C'est ce que vous allez me dire. A Chargé avec des cavaliers. Attention vite. En route pour Lincoln, les alliés gallois de Mathilde ferraient dans une embuscade par les soldats du roi. Les hommes de Robert devraient venir en aide aux Galois, s'ils voulaient leur soutien pour briser le siège. Là, il y en a un qui va regretter d'avoir fait ce qu'il a fait. ...sous la route de Lincoln, les troupes alliées de Mathilde se rendirent au château pour lever le siège. ... 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